Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau point Covid. Alors je sais que tout le monde commence à avoir un peu peur, moi aussi, et du coup c'est pas rien parce qu'il y a pas mal d'articles qui sortent, par exemple le journal du dimanche qui sort un titre « Troisième confinement, ce n'est plus qu'une question de jour ». Il y a pas mal d'infectiologues apparemment qui sont fatalistes comme ils disent, donc « Troisième confinement est inévitable », le chef des services des maladies infectieuses de l'hôpital Henri-Mondor. « Le reculfinement est totalement indispensable et inévitable » selon Martin Rech, le directeur général d'assistance publique des hôpitaux de Paris. Puis aller au-delà d'un couvre-feu selon le conseil scientifique la semaine précédente. Donc ce genre de choses, ça doit se faire questionner, et donc le but c'est ici, c'est de voir si en effet c'est basé sur des trucs, comprendre pourquoi ils ont peur, parce qu'ils s'y connaissent mieux que nous quand même, surtout mieux que moi. Alors attention, je ne suis rien qu'un étudiant informatique, je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas super qualifié, j'ai fait juste des recherches, j'ai fait attention, mais je peux me tromper. Faites attention à tous ceux qui vous disent, qui savent avec certitude ce qui va se passer dans le futur. Surtout une épidémie, surtout savoir ce que le gouvernement va faire en réponse à l'épidémie, enfin c'est des questions qui sont assez compliquées, et il y a plein de facteurs qui jouent entre les facteurs économiques, etc. Mais bref, on va voir si oui ou non, il va y avoir un confinement. Donc cette vidéo a été tournée le 24 janvier 2021, donc on est dimanche. Le temps que je montre la vidéo, on sera peut-être le 25-26. Donc faites attention, dans une semaine ou deux, la vidéo sera totalement obsolète. Donc voilà, après tous ces disclaimers, on peut commencer. Donc déjà, on va commencer par une capture instantanée de l'épidémie. Mais aussi, on va voir si c'est cohérent avec ce que j'avais dit dans la vidéo précédente, parce que comme ça, ça permet de voir si ce que je dis, c'est n'importe quoi ou pas. Les chiffres sont disponibles sur covidtracker.fr. Le lien est dans la description si vous allez plus loin. Donc déjà, commençons par les cas positifs. Les cas positifs ont effectivement augmenté depuis que j'ai fait la vidéo. On voit que les fêtes ont eu un impact assez important, même si cet impact reste assez contenu. Et donc du coup, c'est bien. Et c'est cohérent avec ce que j'avais dit dans la vidéo précédente, même si je m'attendais à une explosion plus rapide des cas et plus massive. Mais heureusement, ça va pas trop augmenter. Mais ça continue d'augmenter. On a eu une augmentation de plus 9% en 7 jours, ce qui n'est pas rien, surtout que c'est à test égal. On teste pareil. Maintenant, les personnes hospitalisées, puisque c'est ça le plus important, vu que c'est des personnes qui ont des cas aggravés et qui vont souvent avoir des séquelles plus graves. Là, c'est pareil. On a un plateau. Et ce que j'avais dit, c'est qu'on risquait que ça remonte. Et c'est ce qui arrive. Et le problème, c'est qu'on voit qu'on est vraiment proche du pic de la seconde vague. Ça serait vraiment dommage que ça continue d'augmenter. Surtout qu'il suffit que ça augmente de manière assez régulière comme ça pour qu'on finisse par avoir trop d'hospitalisation, une saturation qui nécessitera donc de confiner. De même avec les réanimations, on a la même tendance. Et donc, c'est pareil. Il faut faire attention. Et les morts, là, par contre, c'est assez impressionnant parce que ça augmente très rapidement. Plus 20% en 7 jours. C'est vraiment inquiétant. Enfin, je trouve ça très inquiétant. Alors, maintenant qu'on a vu la situation actuelle, intéressons-nous au vaccin. On voit qu'on est vraiment très, très, très loin de quand j'avais fait la vidéo. C'est-à-dire qu'on était à 5 000 quand j'avais fait la vidéo. Maintenant, on est à 1 million. Voilà. C'est 1 million, quand même. Ça n'a rien à voir. C'est un truc de ouf. Enfin, voilà. En l'espace de un mois, c'est quand même assez impressionnant. Et donc, on a atteint notre objectif. L'objectif que le gouvernement s'était fixé de 1 million en janvier. Et on a une semaine d'avance. Ce qui est super. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on pourra rapidement vacciner toute la France ? Combien de temps ça pourrait mettre ? Alors, le gouvernement s'est fixé fin août pour vacciner toute la France sous les conditions que, bien sûr, on a assez de vaccins. Mais du coup, ça paraît très ambitieux. Et je voulais voir si c'était cohérent, si c'était possible. Donc, j'ai fait un petit tableau Excel. Donc, voici le graphique. Donc, là, c'est les projections des nouvelles vaccinations, c'est-à-dire la vitesse à laquelle on va vacciner. C'est les vaccins par jour, en fait. C'est les vaccins journaliers. En bleu, c'est ce qui s'est passé. Et en jaune, c'est ce que j'ai choisi pour mes calculs. Mais ça, c'est pour les plus curieux. En fait, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai pris l'accélération qu'on a actuellement. Je l'ai prise et je l'ai prolongée jusqu'à, en gros, début mars, fin février. Et donc, c'est pour ça que je trouve que c'est assez conservateur. C'est que je dis qu'en gros, à partir de fin février, on va plafonner et on va vacciner 300 000 personnes par jour. Et pas plus. Ça sera constante, l'augmentation. Et donc, si on choisit ces chiffres-là et qu'on cumule les vaccinations, on voit que, sur le court terme, on arrivera assez rapidement à 5 millions de vaccinés. Donc, ça serait milieu février. Ce qui est quand même assez impressionnant, moi, je trouve, puisqu'il me semble que c'est 4 millions qu'a choisi le gouvernement pour fin février. Et si on fait sur le très long terme, bon, c'est vraiment des estimations, c'est des projections, ça ne veut rien dire. C'est fait juste pour avoir un ordre de grandeur. On voit qu'en juillet, on atteindrait le 50 millions de personnes vaccinées. Donc, ça serait équivalent à ce qu'on a en termes d'adultes en France. Et c'est un très bon signe, puisque ça tombe bien, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui veut se faire vacciner. Donc, tous ceux qui aimeraient se faire vacciner, à mon avis, ils pourront se faire vacciner d'ici là. Enfin, selon ce chiffre-là. Mais voilà, c'est juste pour dire que, du coup, fin août, c'est assez cohérent, vu que moi, j'ai trouvé, genre, juillet. Donc, si on prend des hypothèses un peu moins optimistes, fin août, pourquoi pas. Même moi, si c'était novembre, moi, ça m'irait, en fait, parce qu'à l'origine, il ne faut pas oublier qu'on n'avait pas de vaccin. Maintenant, on sait qu'on a un vaccin. Bon, c'est question d'aller rapidement. Mais voilà. Si jamais vous voulez plus d'informations sur les vaccins, je vous propose ces deux vidéos, qui sont des vidéos très intéressantes, qui vont en profondeur. Et puis aussi cette troisième vidéo, qui va vous permettre d'avoir encore plus d'informations sur les différentes études, etc. Voilà. Parce que c'est normal d'avoir peur, hein. Mais il faut s'informer, du coup, pour être sûr qu'on ne se fait pas avoir. Parce qu'on peut se faire avoir en pensant que le vaccin, il est mal. Et du coup, comme on n'est pas informé, on ne va pas se vacciner. Et inversement, on peut croire que le vaccin, c'est trop bien. Et qu'au final, il ne soit pas si bien que ça. Et que, du coup, il faut s'informer. Dans tous les cas, il faut s'informer, en fait. Voilà, maintenant qu'on a vu les vaccins, on va s'intéresser au Covid britannique, le Covid-20, le variant, la mutation, comme vous voulez. Donc, il faut savoir déjà qu'en ce moment, le Royaume-Uni prend cher. Voilà, ça, ça fait très, très peur. Parce qu'en janvier, ils sont à 1200 morts quotidiens. Ce qui est environ 4 fois plus que ce qu'on a en ce moment en France. Et ce qui est vraiment plus que ce qu'ils ont eu pour la première vague. Et c'est vraiment flippant. Parce qu'on voit que la deuxième vague, on dirait qu'elle va se calmer. Comme on a fait pour nous. Mais en fait, non. Ça reprend plus belle. Voilà. Donc, c'est pas juste des contagions. C'est aussi le fait que ça tue des gens, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont décidé d'augmenter la période de confinement jusqu'à juillet. Jusqu'au 17 juillet. Voilà. C'est impressionnant. Avant de continuer, il faut savoir que le Covid-19, en fait, il a muté de manière générale. Voilà. Il a plein de mutations. Alors, je sais pas si c'est des centaines ou des milliers. Je le mettrai sur la vidéo. Et donc, c'est normal qu'il mute. Mais sauf que jusqu'à maintenant, les mutations, elles étaient inoffensives, en fait. Elles changèrent rien à la dangerosité du virus, à la contagiosité. C'était juste des mutations. On a le variant britannique qui, lui, il est le plus contagieux. C'est ça qui fait peur, parce qu'il est le plus contagieux. Et en plus, selon le Premier ministre britannique, il serait aussi le plus mortel. Alors, il serait le plus contagieux, donc, de l'ordre de 50%. Mais peut-être même jusqu'à 70% plus contagieux. Et il serait plus mortel de l'ordre de 30%. Donc, on voit que si on cumule la contagiosité plus la mortalité, ça explique peut-être la grosse courbe de la seconde vague en termes de mort. Donc, il faut savoir que le variant britannique, il est là depuis pas très longtemps en France. Alors, je sais plus quand est-ce qu'il est arrivé exactement. Et il n'y a pas si longtemps que ça, on avait 1% des tests qui étaient positifs au variant britannique. Et le problème, c'est que comme il est plus contagieux, alors il est censé devenir dominant à un moment donné. Sauf si on confine absolument très bien ceux qui ont la version britannique du Covid. Mais ce n'est pas ce qu'on fait. Et donc, du coup, il y a eu des projections faites par l'Inserm, des simulations, pour évaluer le danger que représente le Covid britannique. Donc là, c'est le scénario le plus optimiste. Donc, je vous montre des courbes, mais après, on aura des tableaux un peu plus simples. Le scénario le plus optimiste, en gros, il considère que l'épidémie, elle ne s'emballe pas, elle est stable. Et que le Covid mutant, il est juste 50% plus contagieux. Parce qu'en fait, on ne sait pas si 50%, 70%, 60%, c'est un truc entre 50% et 70%. En orange, c'est l'épidémie normale, c'est-à-dire le Covid normal, Covid-19, old school. Et en vert pointillé, c'est le Covid britannique, c'est-à-dire le Covid, on va dire 20, si vous préférez. Et en vert normal, c'est l'addition des deux. Et donc, on voit qu'en pointillé, on va avoir une domination du Covid britannique très, très rapidement. Donc, en février, mars, c'est impressionnant. Et donc, on voit qu'on a une explosion des hospitalisations. Parce que là, en fait, c'est les admissions à l'hôpital. En sachant que ce sont des nouvelles hospitalisations. Ce n'est pas les hospitalisations tout court. C'est les nouvelles hospitalisations. Donc, c'est des hospitalisations qu'on ne peut pas se permettre, vu qu'on est déjà en saturation presque des hôpitaux. On n'est pas loin. Et donc, on voit qu'on aura une explosion à partir de la 8e ou 10e semaine, ce qui fait environ février. Et ce qui représente, en fait, le scénario le plus optimiste. C'est ça qui est important de savoir. C'est que ça, c'est optimiste. Et que le côté optimiste, il montre quand même qu'on va devoir confiner à un moment donné. Parce qu'on va avoir une explosion des hospitalisations. Et là, cette fois-ci, tout ce qui est en vert, c'est en bleu. Et là, c'est le scénario assez pessimiste. Donc, je ne vous ai pas mis de plus pessimiste. Parce qu'il est trop hardcore pour moi. Mais voilà, sachez qu'il y a encore pire que ce scénario. Là, il est assez pessimiste. Mais il y a pire encore. Donc, on considère que le Covid britannique, il est contagieux à 70% plus que le Covid normal. Mais que l'épidémie, elle est stable. Qu'il n'y a pas d'augmentation de l'épidémie. Et donc, on voit que cette fois-ci, le Covid britannique, il prend le dessus en février. C'est ça qui fait peur. Et on a une explosion, mais monumentale. Si on ne fait rien, on est vraiment dans la merde. Je ne voulais pas dire le mot. Mais c'est parce qu'il faut marquer le coup. C'est vraiment terrifiant. Donc, il y a un tableau récapitulatif pour que ce soit plus simple, plus compréhensible. Donc là, en gros, on prend les cas qu'on a eu pendant le pic de la première vague ou de la seconde vague. Et on voit quand est-ce que ça serait atteint selon les différents scénarios. Donc, j'ai pris les mêmes chiffres. Je les ai juste réarrangés. Donc, on voit que dans le scénario le plus optimiste, en gros, on aurait des gros problèmes. Mais c'est le plus optimiste. Là, il ne faut pas attendre déjà d'être en avril parce que ça veut dire qu'on aurait atteint le pic de la première vague, ce qui serait horrible. Donc, le plus probable, ça serait que ce soit plutôt le 12 mars. Le 12 mars. Enfin, c'est des semaines. Il faut compter ça en semaines. Et le plus pessimiste, ça serait en février. Voilà. En février. Et le problème, c'est qu'il faut agir avant. Parce que là, on ne parle pas en termes d'hospitalisation. On parle en termes de nouvelles hospitalisations. Sauf que je vais revenir en arrière pour vous expliquer. C'est-à-dire que si on prend les hospitalisations actuelles, on ne pourrait pas se permettre d'avoir une pente aussi brutale que pendant la seconde vague ou la première vague. Non, on ne peut pas se permettre puisqu'on est déjà presque au niveau du pic. Donc, il va falloir confiner avant. C'est ça qui est important de savoir. C'est que ce n'est pas au moment où on va arriver au nombre d'admissions de la première vague ou de la seconde vague qu'il va falloir confiner. Parce que là, ça y est, ce sera trop tard, en fait. Ce sera trop tard. Il faut confiner même deux semaines avant. Voir trois semaines, plutôt. Parce qu'il y a un gros décalage entre les mesures et leur effet. Et donc, du coup, il faudrait essayer d'avoir deux semaines ou trois semaines d'avance parce que sinon, ça serait vraiment la catastrophe. Donc, du coup, voilà. Mais on ne sait pas si on va confiner pour l'instant. Moi, je pense qu'on va confiner vraiment parce qu'on est dans un cas qui est assez extrême qui pourrait faire passer la seconde vague pour un jeu d'enfant, à côté de ça. Et on n'est vraiment pas bien placé. Il faut vraiment qu'on vaccine le plus rapidement possible. Normalement, mercredi, donc le 27 janvier, je crois, environ, c'est là où ils vont décider si oui ou non il y a confinement parce qu'ils vont voir si c'est efficace le couvre-feu à 18h généralisé. Je pense qu'on est dans une zone à risque très élevé et qu'il ne faut pas trop attendre que la situation s'aggrave. Ça peut être très dangereux vraiment à cause du variant. Sans le variant, j'aurais dit OK, peut-être que c'est irré. Mais là, le variant, il saccage tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. J'espère qu'elle ne vous a pas trop démoralisé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez aller dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501